– Dernière minute, dernière chance de jouer avec François Rollin. François, bon pied, bon oeil ! – Oui ! Et ce matin, c'est le jeu de la Ficelle Birmane. – Pardon ? – Le jeu de la Ficelle Birmane. – Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut l'expliquer. – Alors, l'avantage de ce jeu, c'est qu'il ne nécessite aucun matériel au départ, du coup, c'est très démocratique, hein ? Alors, la Ficelle Birmane se joue à 52 joueurs, parmi lesquels il doit obligatoirement y avoir un Sébastien, un Arnaud et un Alex côté garçon, et une Claire, une Mélodie et une Périne côté fille. Pour les 46 autres, le prénom n'a pas d'importance. – D'accord. – Première phase du jeu, on se donne rendez-vous un dimanche pour faire un pique-nique dans un square, peu importe la taille du square, et chaque joueur doit apporter un kit de jeu qui peut être de quatre natures différentes, soit trois œufs durs, soit un bulbe d'iris, soit 140 grammes de lard de colonnata, soit un moulin à découper la tête de moine, mais sans le fromage, hein, sans la tête de moine. – Ah, j'ai dit. – D'accord, vous pourriez le petit moulin pour faire des petites dentelles de tête de moine. Quand tout le monde est rassemblé, on chante d'abord deux couplets de Ne pleure pas Jeannette, après quoi les filles échangent leur kit avec les garçons, sauf Sébastien qui garde son kit, et Mélodie qui jette le sien sur une manuelle qui passe dans la rue le long du square. À ce moment-là, Arnaud prononce la phrase magique « Je ne m'appelle pas Lucien », et tout le monde, sauf Alex et Perrine, doit répondre « Bienvenue mon cher cousin ». Alors là, la suite du jeu dépend des circonstances. À savoir, s'il y a un chien blanc dans le square, c'est Claire qui doit courir en direction du sud-ouest en jonglant avec les œufs durs, et s'il n'y a pas de chien blanc dans le square, c'est les œufs durs qui doivent courir vers le nord en chantant « Ne pleure pas tête de moine ». S'il y a parmi les joueurs un spécialiste des iris, alors c'est lui qui doit convaincre un passant au hasard qu'il s'appelle Gilbert Colonata, et que le lard, par conséquent, lui appartient. On peut alors entrer dans la deuxième phase du jeu, au cours de laquelle les joueurs doivent se disperser en silence, sauf le garçon qui a échangé son kit avec Claire, qui lui, doit rester dans le square pour balayer les feuilles mortes, s'il y en a. S'il n'y a pas de feuilles mortes, tous les joueurs âgés de plus de 51 ans marquent 7 points. Voilà, alors, je devine votre question, puisque je vois votre air perplexe, vous allez me demander pourquoi ça s'appelle la ficelle birmane ? Eh ben, on sait pas. J'avais une autre question. C'est un jeu qui se joue beaucoup. Ah beaucoup, qu'est-ce que vous appelez beaucoup ?